... Non mais, on marche sur la tête en ce moment. Alors oui, je suis dehors, il fait nuit, mais d'être dehors, ça m'inspire. Alors j'en profite, ça m'inspire. Je viens de voir passer là un commentaire de Christine Lagarde qui décidément, elle est bien dans le lot, elle est dans le lot. Alors après Macron qui nous dit, vous n'avez qu'à changer de trottoir et puis vous aurez du travail. En pleine campagne, ça me paraît un peu compliqué, parce que si on change de trottoir, au mieux on a un arbre, une forêt. On peut croiser des sangliers, on peut croiser des serbes, mais on n'aura pas de boulot. C'est clair, on n'aura pas de boulot. Pas plus qu'en ville d'ailleurs. On peut se payer un café, mais du boulot, il n'y en a pas. Je confirme à M. Macron qu'il n'y a pas de boulot et que non seulement il n'y a pas de boulot, il y a de moins en moins d'offres pour de plus en plus de demandes. C'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que ce soit le contraire en fait. Il faudrait qu'il y ait plus d'offres et moins de demandes. Ça fonctionne mieux. Mais là, les Français ne sont plus prioritaires au niveau du boulot. M. Macron, sachez-le. Votre petit palais de l'Elysée, là-haut, dans votre petite bulle dorée, ce n'est pas la vie réelle. La vie réelle, elle se passe en bas. Et en bas, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, du fait qu'il n'y a pas de boulot, Julie Graziani nous dit qu'il ne faut pas divorcer. Voilà. Donc, on ne va pas divorcer. Non, on va se faire taper dessus. On va se faire tuer par un bonhomme parce qu'il ne sera pas content, parce qu'il sera énervé, parce qu'on pourrait de son raison aller savoir. Eh bien, du coup, on ne va pas divorcer. Eh bien, non. Et Christine Lagarde, elle renforce encore un peu en disant que si les seins, c'est trop cher, eh bien, vous n'avez qu'à aller bosser à vélo. Mais bien sûr. Et pour aller bosser à vélo, déjà, il faudrait qu'on ait un boulot. Et deuxièmement, à vélo, en plein hiver, ça risque d'être un peu compliqué. Christine, attention, tu vas te faire des ennemis. Attention. Tu es monté en haut du piédestal, mais tu peux très bien redescendre. Arrête. Parce que ne fais pas... Ne joue pas à celle qui sait tout. Parce que ce n'est pas parce que tu es sortie de l'ENA, etc., etc. Il faut descendre au niveau du, tu sais, du simple ouvrier en bas. Un petit conseil à tous ceux de l'Elysée, là-haut. Descendez donc, voir ce qui se passe en bas. Mais oui, mais ce qui se passe en bas, vous le savez déjà. Bande de chiffounous que vous êtes. Vous le savez déjà ce qui se passe en bas. Puisque ce qui se passe en bas, c'est vous qui l'avez décidé. Donc, vous savez déjà ce qui se passe en bas. Alors, c'est très offusquant pour des gens qui sont en bas, d'entendre dire ceux qui sont en haut, qu'en fait, on est des feignants. On est des feignants. On ne veut pas bosser. On ne veut pas changer de trottoir. Donc, on ne veut pas bosser. Et puis, en plus, comme on est encore plus feignants, on divorce parce qu'on n'est pas bien. Donc, on divorce. Du coup, mince, on n'a plus de sous. Ah, ben ouais, on n'a plus de sous. Donc, il faut retourner à bosser. Ben ouais, mais ce coup-là, tu y vas à vélo. Hé, ouais. Ce coup-là, tu y vas à vélo. Parce qu'il faut quand même que tu bosses. Quoi qu'il en soit, il faut que tu bosses. Donc, tu y vas à vélo. Ben ouais. Ben écoute, c'est comme ça. Et ils essayent de donner notre vie. Voilà. Donc, comme il faut absolument qu'on travaille, il faut trouver une solution. Voilà. Et ils ne veulent pas qu'on soit à la maison. Il faut qu'on travaille. Parce qu'à la maison, c'est vrai qu'on ne leur apporte rien aussi. Il faut comprendre aussi. Ils ont besoin de vivre là-haut. Ils ont besoin d'un certain luxe, d'un certain bing-bling, d'un certain rythme de vie. Je ne sais pas. Quand on dépense 10 000 euros, plus de 10 000 euros, je suis peut-être loin du compte, rien que pour une mise en beauté. Quand on demande à des gens, à M. Macron qui demande à ce qu'on vienne l'aider, à bien sortir les mots, les mots qu'il faut. qu'il est un professeur qui va lui apprendre à parler, pour dire des mots justes. C'est pas bon, ça ? Hein ? Ouais. Et puis, la mise en beauté de Mme Macron, c'est donc à faire... Ouais, attendez. Il faut qu'elle ait un certain standing. même si beaucoup disent qu'elle ressemble plus à une momie qu'à autre chose. Moi, je ne la critique pas, cette femme. Je ne la connais pas, je ne la côtoie pas, je n'ai pas trop envie, mais bon, voilà. Elle a besoin d'un certain standing. Donc, il faut qu'on bosse pour tout ça. Aussi, ils n'ont pas les moyens, eux. Ben non. Ils sont obligés de faire des emprunts avec des intérêts qu'on paye, nous. Et puis, si on n'a pas de boulot, et puis, si l'essence est trop chère, il faut qu'on dépense encore des sous pour acheter un vélo. Ben, on est mal barré. Moi, je vous le dis. On marche sur la tête, sérieux. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Voilà, voilà. Donc, ça va être quoi, la prochaine ânerie qu'ils vont nous sortir ? J'attends avec la patience, hein, parce que, franchement, là, les trois d'affilée, là, c'est pas mal. Déjà, ils commencent à... Hein ? C'est fort. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui vont travailler, hein, mais... Moi, je vois mal mon mari faire du vélo tous les matins pour aller bosser. Très mal. Non, non, non. Parce qu'il faut vous dire, quand même, chère madame Lagarde, que dans tous ceux qui vont travailler au quotidien, il y a ce qu'on appelle des gens qui sont handicapés. Ouais. et qui, pour vous prouver qu'ils ne sont pas feignants, parce qu'ils pourraient rester dans leur statut d'handicapé. Fauteuil roulant, etc. Ils pourraient rester dans leur statut d'handicapé. Eh bien, ils restent dans leur statut d'handicapé, mais ils vont bosser, quand même. Hein ? Alors, allez-vous bosser à vélo avec un fauteuil roulant ? Vous pouvez m'expliquer ? Parce que là, c'est fort, quand même. Là, c'est fort. Hein ? Un handicapé a forcément besoin de quelque chose. Ou alors, je ne sais pas. Faites un don. Achetez-lui une charrette avec un cheval, hein, qu'il puisse mettre son fauteuil. Mais à vélo ? Sérieux ? Non, mais... Ils ne réfléchissent pas, ces gens-là, hein. Ils ont fait l'ENA, et tout, mais ils ne réfléchissent pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On est tellement cons qu'on... Alors, en fait, on a tellement l'habitude qu'ils nous disent des conneries, des conneries pas possibles, qu'on ne prend pas garde. Sauf que... Pardon pour le genre de mot. On n'a beau pas à y prendre garde, n'empêche que, petit à petit, eux, hé hé, eh ben... ils jouent leur jeu. Nous, on les écoute et on ne réagit pas. Non. Moi, pour Noël, je serais d'accord qu'on se cotise et qu'on aille offrir un vélo à Mme Lagarde. Un vélo. Ce serait bien. parce qu'il faudrait qu'elle fasse des économies, elle aussi, sur son essence. Après tout. Pour aller bosser. Elle a besoin d'une voiture. Une voiture avec un chauffeur et peut-être... Et tous les privilèges qui vont à la banque centrale, qui était déjà avant... qu'elle a déjà remplacé l'autre à la banque européenne. Enfin, elle fait toutes les banques, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Elle fait toutes les banques. Donc, forcément, l'argent, elle sait ce que c'est. Contrairement à nous, forcément. Et du coup, moi, je serais d'accord pour qu'on lui offre un vélo. Par contre, on lui supprime la voiture, forcément. Ce n'est pas une voiture. Le chauffeur, on le laisse dehors parce que lui, il est bien payé aussi. On lui supprime la voiture. Puis, on va voir s'il va faire sa maison, l'Elysée, à vélo. Ou sa maison, la banque, je ne sais plus d'où, parce que là, elle a fait tellement... À vélo. Ce serait bien. Puis, faire des trajets aussi, des longs trajets à vélo. Oui, ça lui ferait des muscles. Puis, peut-être que ça lui musclerait le cerveau aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment une femme qui réagit comme ça a pu monter aussi haut. Je ne sais pas. Il faut croire que plus on fait d'études et plus on devient bête. Idiot, stupide. Je ne sais pas. Moi, je suis contente d'être en bas. Parce que je n'ai peut-être pas tous les diplômes qu'elle a. Je n'ai peut-être pas tout ce qu'elle a. Mais j'ai des yeux et mes yeux, ils voient bien. Et puis, mon cerveau, il ne fonctionne pas trop mal aussi. Il voit un petit peu jusqu'où ils veulent nous emmener. Là, ils ne vont pas nous emmener bien loin, à vélo. C'est clair qu'il va falloir trouver autre chose. Oh, mais je leur fais confiance. Ils vont trouver autre chose. Et ils vont trouver autre chose. Donc, en attendant, qui trouve autre chose ? Hein ? Eh bien, je vous dis bonsoir. À une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ah, en fait, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci. Et partagez, 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 partagez. Merci. Bonsoir. Sous-titrage